et insiste sur le caractère civil de l'État comme garantie des libertés et des droits fondamentaux. Cela veut dire également que l'État doit rester neutre sur le plan de la religion. Et donc l'idée d'un État civil exclut l'idée d'une religion d'État. Et je pense que cela est également clair dans le pacte pour lequel nous commençons cette campagne internationale. Ça c'est le premier critère, le caractère civil de l'État. Il existe un deuxième critère fondamental également, c'est précisément l'universalité des droits de l'homme. Autrement dit, défendre les droits de l'homme, ce n'est pas défendre une conception particulière des droits de l'homme, mais une conception de l'humanité, une conception de l'humain, si je veux m'exprimer ainsi. Autrement dit, et ça je crois que c'est un aspect qu'il faut reconnaître à la révolution tunisienne, cette révolution a mis fin à une légende, légende selon laquelle la démocratie est un article d'importation occidentale. Là, le peuple tunisien, par sa révolution, a donné la preuve que la démocratie et les droits de l'homme, c'est une demande populaire, et qu'il n'existe pas de conception africaine des droits de l'homme, de conception chinoise, de conception française, et de conception européenne des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est un tout, c'est une œuvre commune, et aujourd'hui elle continue à être une œuvre commune, puisque c'est par le moyen de l'adhésion, et non pas par le moyen de la force, ni par le moyen de la répression, que les peuples sont amenés à adhérer à cette conception universelle des droits de l'homme. Ces tentatives théographiques ont été prononcées, ont été le deuxième ou le troisième jour de l'Assemblée nationale constituante, ces premières réunions, puisque un député a revendiqué la charia comme source du droit, et puis a revendiqué également l'application des redoutes coraniques, c'est-à-dire des peines coraniques, aux protestataires qui barillent les routes ou qui occupaient les lieux publics. Ensuite, ça a été la question de la complémentarité homme-femme, substituée à la question de l'égalité homme-femme. Ensuite, ça a été, et là c'est extrêmement important, ça a été la pénalisation, la criminalisation de l'atteinte au sacré dans le texte de la Constitution elle-même, en tout cas dans le premier avant-projet de Constitution qui a été discuté en août 2011. Il y a par conséquent, il faut ajouter quand même une certaine hésitation sur le caractère civil de l'État. Pourquoi j'essaye ? Il ne faut pas protester, là j'entends qu'il y a des protestations, mais je vous dis quand même que sur tous ces points, il y a eu un recul. Autrement dit, la société civile a été assez forte pour empêcher que ces ambitions, ces revendications, ne soient inscrits dans le texte constitutionnel et ils ont été retirés. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous n'allons pas nous arrêter là. Nous continuons le combat parce qu'il y a des insuffisances et je comprends très bien les inquiétudes qui viennent d'être exprimées par certains d'entre vous. Car en effet, il reste beaucoup à faire. Si les tentations théocratiques ont pu être arrêtées par la force de la société civile, par exemple, je prends la grande manifestation qui a eu lieu le 20 mars, après que l'idée de la charia comme source du droit ait été diffusée dans l'opinion publique. Il y a eu cette grande manifestation du 20 mars 2012 et après cette manifestation, il y a eu le retrait de cette proposition, retrait d'ailleurs qui a été affirmée par le président du parti majoritaire lui-même. Donc malgré tout cela, ne croyez pas que nous allons baisser les bras. Nous allons continuer le combat et continuer le combat dans quel sens ? Tout d'abord, continuer le combat dans l'affirmation encore plus accentuée du caractère civil de l'État. Je veux dire... Le caractère civil de l'État qui a été malheureusement extrêmement relativisé par un article du deuxième avant-projet de constitution qui est l'article 148 qui, à mon avis, donne de l'article 1er de la constitution sur lequel il y a à peu près un consensus de tous les Tunisiens. L'article 1er en tant que tel qui dit que la Tunisie est un État libre, souverain, indépendant, sa religion est l'islam, ça va en guérard, son régime, la république. Ça, c'est une description qu'effectivement, la religion majoritaire de la Tunisie ou de l'islam, qui ne peut pas y avoir d'implication directement juridique à partir de l'article 1er. Seulement, ce qui s'est passé dans le deuxième avant-projet de constitution, c'est qu'il y a eu l'insertion dans un article 148 qui dit exactement ceci, « Nulle révision de la constitution ne peut avoir lieu si elle touche l'islam comme religion de l'État ». Il y a loin. Et voilà dans quel sens doit aller le combat. Il y a loin, en effet, entre l'affirmation de l'article 1er de la constitution et le fait de reconnaître dans le texte constitutionnel que l'islam est la religion de l'État. Que les constituants me disent que l'islam est la religion de la Tunisie. Je n'ai rien à dire, c'est effectivement la religion majoritaire de la Tunisie et le peuple tunisien est un peuple croyant. Mais qu'on aille, à partir de cette idée, me dire que l'islam devient la religion de l'État, alors là, je dis que cela permettrait demain à une majorité, qui pourrait être pire que celle que nous avons aujourd'hui, à partir de cet indice constitutionnel, de revenir au vieux droit, d'appliquer le droit pénal coranique, de mettre en prison ou même d'exécuter à mort les apostas, ceux qui quittent leur religion, etc. Et par conséquent, voilà un premier sens dans lequel doit aller notre combat. Le deuxième sens dans lequel doit aller notre combat, toujours contre ces insuffisances du texte constitutionnel, c'est le refus, malgré les pressions sur les députés de l'Assemblée nationale constituante, de reconnaître l'universalité des droits de l'homme. Et, dans le même sillage, de faire une référence à cet immense texte qui est la déclaration universelle des droits de l'homme. Jusque-là, il y a eu un refus, et donc j'appelle tous les amis de la liberté, tous les amis des droits de l'homme, qu'ils soient tunisiens ou amis des tunisiens, d'insister pour que cette universalité des droits de l'homme soit consacrée dans le texte de notre constitution. Le paradoxe, c'est que cette constitution, qui devait venir couronner une révolution, donc améliorer notre situation constitutionnelle antérieure, celle de 1959, et bien la voici qui recule par rapport à la constitution de 1959, puisque la constitution de 1959, dans son article 5, reconnaît l'universalité des droits de l'homme, alors que l'actuelle constitution qu'on nous prépare ne le reconnaît pas et refuse même de le reconnaître. J'appelle cela un recul et non pas une révolution. Le troisième élément qui doit nous rassembler pour continuer notre combat en Tunisie pour la constitutionnalisation des droits de l'homme, c'est d'inscrire, dans le même ordre d'idée que l'universalité, d'inscrire la supraconstitutionnalité des droits de l'homme. Alors, est-ce que ce soir, j'ai obtenu permission de sortir de l'épiforme d'Elisabeth, étant donné que, tout de même, je rentrerai tôt ? Alors, pour des raisons qui tiennent au mystère de l'organisation, mais ça n'est pas seulement réservé à ces soirées tunisiennes, « Je devais ouvrir, je termine. » « Je devais servir d'introduction, je sers de conflit. » Alors, il n'empêche, il n'empêche que l'engagement que j'avais pris, c'était de ne pas dépasser quelques minutes. Et cet engagement, je le tiendrai. Parce que le doyen a tout dit, vous savez, de ce que j'aurais pu dire moi-même, et il l'a dit mieux, avec plus de précision, que je n'aurais pu le faire. Mais ce que je veux marquer, et la seule raison d'être, pour moi, de me trouver ici ce soir parmi vous, et beaucoup comme moi, je vois quelques amis et anciens collègues du Sénat, c'est de témoigner de notre solidarité avec le peuple tchimicien. Nous n'avons pas à nous substituer à lui, nous n'avons pas à redidier nos conseils, nous n'avons pas ça, traquer de haut, voilà, non, nous n'avons pas à dire ce que vous avez à faire. Mais ce que je sais, c'est que nous devons vous soutenir absolument. Et ce que je sais, je voulais vous dire, mais profondément, de tout mon cœur, je suis maintenant une vieille moustache, on parle volontiers d'éléphant au PS, moi j'appartiens déjà à la catégorie des mammouths. Alors, simplement, ce qui se déroule en Tunisie est évidemment vital pour l'avenir des Tunisiens eux-mêmes. Mais l'enjeu dépasse les frontières de la Tunisie. C'est véritablement un moment historique parce que ce qu'a porté comme espérance le peuple tunisien, c'est le peuple tunisien qui s'est soulevé en la baptisée en printemps, en stagénie, en printemps, moi je dis que quand un peuple se soulève et qu'il renverse une dictature, ça s'appelle une révolution. Eh bien, témoignage et gloire soient rendus au peuple tunisien d'avoir fait cette révolution. Parce qu'elle est, comme je le disais, porteuse d'espérance bien au-delà des frontières de la Tunisie. Et qu'en effet, il peut y avoir et triomphe des droits de l'homme et affermissement des libertés fondamentales et véritable démocratie dans un pays arabo-musulman ou bien ce sera l'échec et les forces des ténèbres qui l'emporteront et tous les ennemis de l'universalité des droits de l'homme pourraient lui dire « Vous voyez bien, on vous l'avait dit, regardez ce qui est advenu ». C'est ça au-delà de l'enjeu déjà considérable. Du bonheur, le terme est convenable pour chacun d'entre vous, nos amis tunisiens. C'est ça l'enjeu historique dont, à cet instant, comme dès le départ, le peuple tunisien est le porteur et le champion. Alors nous, à notre place, modestement, encore une fois, pas donneur de conseil, pas fournisseur de recettes, toujours prêt et aidé, mais toujours modestement quand on nous le demande. C'est à cet instant-là que je rappelle ces enjeux, mais essentiels, qui s'appellent l'égalité, l'égalité réelle, profonde, entre les femmes et les hommes qui me paraît que l'on est en deux de notre grande révolution. Le doyen, le deuxième, qui est la liberté de penser, d'expression et de conviction sans lequel nous ne pouvons pas être des femmes et des hommes libres. Il n'y a pas de territoire sacré au regard de la liberté d'expression et de conviction. Il n'y a pas de zone interdite à la pensée. Il n'y a pas de domaine réservé à certains parce qu'ils revendiquent une identité religieuse que nous respectons et que nous ne devons que respecter. à la pensée. La troisième, vous en aidez-moi de le rappeler, il y a des enjeux des droits humains et Michel Thaube, vieux militant, ne le sait comme personne. Il y a aussi la question de ce respect du droit à la vie. Le premier des droits de l'homme sans lequel les autres ne peuvent prendre toutes leurs dimensions. C'est ce que depuis des décennies nous ne cessons de répéter nous les abolitionnistes et pour moi, je suis rendu en Tunisie, j'y retournerai. Pour moi, la révolution tunisienne n'aura pris tout son sens après ce que j'ai évoqué il y a un instant mais je pourrais formuler d'autres exigences aussi que quand la Tunisie aura aboli en droit la peine de mort. Nous en débattions avec le doyen et je lui disais mais au fond combien avons-nous de sociétés démocratiques musulmanes et la réponse a été oui, il y en a une l'Indonésie. La Malaisie. La Malaisie. Voilà. J'ai dit bien je prête je confesse qu'à cet instant comme ça lui est déjà arrivé il a pu me coller mais j'accepte volonté cette carence pour dire que là nous sommes loin des bords de la Méditerranée qui nous est si chère. de la Méditerranée de la Méditerranée